Dans attraction, si tu décomposes le mot, tu attractes, donc attracter quelque chose, donc tu es quand même un aimant qui attracte, et tu es un aimant qui attracte selon l'état vibratoire dans lequel tu te trouves, selon l'état émotionnel dans lequel tu te trouves, selon tes pensées, selon ce que tu ressens, donc à partir de là tu attractes quelque chose, et à partir de là, à côté de attracte, tu as action, sans action il ne se passe rien, la première action elle est mentale, donc peu importe ce que tu fais chaque jour, tu as d'abord la pensée et après tu passes à l'action, quand tu as envie de manger, tu penses d'abord au fait que tu veux manger, et puis hop, avant de faire cette vidéo j'ai pensé, tiens, c'est le moment d'aller enregistrer ma vidéo, donc je l'ai pensée, et ensuite je suis passé à l'action, il y a plusieurs choses, tu as des pensées qui te traversent, et ce qui se passe c'est que les pensées elles sont tellement répétées qu'elles deviennent automatiques, et tu as des pensées comme ça qui te parasitent, et tu as des pensées qui te font faire des actions de MERDE, d'accord ? Et tu as d'autres pensées comme ça, quand tu as un objectif sur toi en tête, eh bien, quand tu as envie de réaliser quelque chose d'important pour toi, eh bien, tu commences à avoir certaines pensées, et à partir de ces certaines pensées, tu commences à faire de bonnes actions, d'accord ? Parce que tu peux faire des tas, des tas d'actions, brasser de l'air toute la journée, et du coup, ne pas aller vers ce qui est important pour toi, et du coup tu ne te sens pas bien, et du coup tu ne te sens pas bien, et ça continue, c'est une espèce d'auto-sabotage, et tu es dedans, et tu en as même marre, tu vois ? Et tu continues comme ça, parce que tu es en mode automatique. Ensuite, c'est le fait de faire des actions, d'accord ? Donc, tu commences à générer des pensées qui vont vers un but qui te tient à cœur, vers un objectif qui te tient à cœur, vers une réalisation, vraiment quelque chose qui est bon, qui est fort pour toi. Et là, tu commences à faire des actions, les actions nécessaires, qui te sortent un petit peu de ta zone de confort, voire beaucoup de ta zone de confort. Ça peut être des actions très simples, quand je te dis des actions, c'est au lieu de regarder pendant une heure et demie la télé, avec des programmes qui finalement ne te servent à rien, tu commences à te lire peut-être 10 pages par jour d'un livre, tu sais que ça va t'apprendre quelque chose, ça va te former, tu vas commencer à apprendre des trucs importants pour toi. Ça peut être apprendre des mots en anglais, si tu souhaites parler couramment l'anglais, ou si tu as besoin d'apprendre l'anglais. Ça peut être te former dans quelque chose qui va te rapprocher de ton objectif, parce que si tu souhaites changer de métier et qu'il te manque une compétence, ça va te former sur cette compétence. Et le fait de faire des actions en lien avec ça, tu vas te sentir bien en fait, parce que ça va être en adéquation avec ce qui a du sens pour toi et ce qui est important pour toi. Et tu sais que c'est à partir de là qu'il y a des vibrations. Et tu sais que c'est à partir de là, tu le sais, j'insiste, c'est quand tu te sens bien et que tu attractes du bien. Donc si tu fais chaque jour des petites actions qui te font du bien, d'accord ? Qu'est-ce que ça va faire ? Tu vas être fier de toi. Qu'est-ce que ça va générer ? De bonnes pensées. Ça va générer un bien-être. Ça va générer... Tu te sens bien, donc tu es aligné. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est très très important. Et c'est toujours le fait d'être... Quand tu es aligné, tu fais toujours les bonnes actions. C'est pas la peine de faire 500 000 actions. Tu peux faire 500 000 actions qui ne servent à rien, qui vont t'emmener nulle part. On va manger des chips toute la journée, ça va t'emmener nulle part. Ouais, tu vas avoir le plaisir gustatif. Si, ça va t'emmener peut-être des maladies par la suite. Ou une espèce de mal-être. Parce que c'est pareil, ça épuise ton organisme, ton énergie. Tu as besoin de ton énergie. Ton corps est composé de cellules qui sont... Ce sont des cellules. Il y a de l'énergie. Tu as un corps énergétique qui est beaucoup plus grand que ton corps physique. Et si tu ne nourris pas correctement ton corps énergétique, eh bien tu es épuisé. Et si tu es épuisé, eh bien tu te sens mal intérieurement. Et du coup, tu fais des actions où ce n'est pas terrible parce que tu as des pensées qui ne sont pas terribles. Et du coup, tu stagnes, tu tournes en rond et tu te sens mal parce que finalement, tu ne fais pas ce qui est important pour toi. Et dès que tu ne fais pas ce qui est important pour toi, tu te retrouves là à stagner, à être avec des gens qui ne savent même pas où ils vont. Et tu commences à suivre des gens qui ne savent même pas où ils vont. Et tu fais des actions avec eux. Tu les suis. Donc finalement, c'est comme si tu étais un suiveur ou une suiveuse. Et ce qui est important, c'est de te suivre à toi. De suivre ce qui est important pour toi. Et de faire des actions qui vont vers ce qui est important pour toi. Et j'insiste. Et j'insiste parce que c'est à partir de ce que tu souhaites réaliser. Les pensées que tu vas commencer. C'est d'une vision que tu as. C'est à partir de la vision de ton importance que tu vas faire les bonnes actions. Et c'est chaque jour. Chaque jour, tu vas faire des actions qui te rapprochent de ton idéal de vie. Et tu vas attracter. Donc en lien. Comme tu es chière de toi. Comme c'est important pour toi. Tu te sens bien. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ça génère encore plus de bien. Du coup, tu attractes encore plus de bien. Et du coup, tu es chière de tes actions. Et c'est comme ça que tu réalises les choses. Sans action, il ne se passe rien. Sans action mentale et sans action physique, il ne se passe rien. Donc c'est bien beau de visualiser. C'est bien beau. C'est magnifique de visualiser. Tu te prépares intérieurement. Après, il faut passer à l'action. C'est terminé pour aujourd'hui. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. Je vous fais faire un petit tour. Dans la pampa, les amis. Olé ! Vous entendez les cigales ? Chantez bien les cigales. Allez, des bisous les Good Vibers. A très très vite.